Que tu fasses derrière ma recette ? Attends, j'en mets pas, j'ai pas envie Oui j'en mets peut-être Ça tourne, non, non, non La table peut être trop noire ? Je ne me fais pas du tout la bête, pas du tout, pas du tout Nous y voilà enfin la deuxième recette avec, je le rappelle, le multi-cuiseur Silvercrest de chez Lidl J'ai fait une première recette, j'ai fait une expérience en fait J'ai pas vraiment, je me suis pas penchée sur le mode d'emploi Je l'ai un petit peu fait comme ça Le résultat au final c'était quand même bon Mais je suis passée par des étapes qui étaient un petit peu compliquées avec la vapeur entre autres Enfin il y a eu plein de choses Et là je me suis dit que j'allais le faire très sérieusement Déjà je vais pas prendre l'autre livre comme la dernière fois qui n'est pas adapté puisque c'est pour le cookéo Je vais prendre celui qui était fourni Il n'y a pas de raison que ça se passe mal Ou alors c'est que j'ai vraiment un problème J'ai choisi de faire la recette poêlée de pommes de terre et courgettes On a quelques étapes mais dans l'ensemble ça m'a pas l'air très compliqué On va avoir besoin de plusieurs petites choses évidemment Comme des patates, des patates à chair ferme Nous allons avoir besoin d'oignons Des courgettes évidemment Alors à chaque fois c'est une recette pour 4 personnes On est 2 mais c'est pas grave il en restera 700 grammes de pommes de terre 400 grammes de courgettes Je vous dirai au fur et à mesure On a besoin également de vin blanc Par contre ils te disent de prendre de la crème fraîche entière Donc non Si j'achète un petit cuiseur c'est pour faire un petit peu attention Et du coup je vais prendre une crème fleurette légère Je pense pas que ça ruine ma recette Différentes aromates que je ne mettrais pas Du sèvres, du poivre que je mettrais évidemment L'huile d'olive Bref on va faire ça ensemble Je vais évidemment commencer par éplucher tout ça Je vais faire vraiment la recette au mot prêt Lavez les courgettes Ça c'est déjà fait Coupez-les en dés de 1 à 3 cm Bon déjà il faut que je vois 400 grammes Ce que ça fait Le bol il fait 746 Donc il faut que ça fasse 1100 Il faut que ça fasse 400 grammes Deux suffisent Les patates On va éplucher tout ça Corvée de patates Je peux vous dire que je suis concentrée J'allais faire de l'acrobatie dans un carreau Non Je vais couper des tronçons quand même Assez gros Ensuite cette partie Eh bien je vais la couper en deux Voilà Là je vais faire comme des petites frites Pour faire des petits cubes Parce qu'ils ont dit couper des cubes Ensuite je passe aux patates Que je vais pareil couper en dés Pour son trottoir Dites moi si suite à ma dernière vidéo Vous avez fait cette recette On sait jamais Ou même si vous l'avez acheté carrément Une petite friseur On va passer aux oignons Qu'on va tailler comme ils le disent finement Allumettes et verres d'eau Alors c'est très étrange parce que je sens que ça pique Mais ça pleure pas Bon tant mieux J'ai émincé finement Mon oignon Deux dorades pour la douze Il pète Tu ferais bien de m'aider Attends parce que là il y a trop de projot Patates Laver les fines herbes J'en mets pas Ça te dérange si je ne mets pas de fines Eh mais d'où tu fasses derrière ma recette En plus avec une cape de superman Bon ça te dérange ou pas chérie Arrête Si je ne mets pas trop d'herbes Ah bah moi j'aime tout ce que tu fasses J'en mets pas J'en mets pas J'ai pas envie J'en mets peut-être Ça tourne Non 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 Ça tourne Qu'est-ce qui tourne ? Allez Je continue Donc là en fait Ce qui est très drôle dans cette recette Donc une fois qu'ils te disent Déplucher ça De machin De couper finement Ça passe direct Fermez le couvercle de la soupape Et vous savez comme Ce mot là me met une pression Soupape Soupape Vapeur Tout ça Ça me... Je me sens mal Placez tous les ingrédients Dans le bol Et mélangez soigneusement A quel moment Le vin il arrive Le vin blanc Ils ont bien dit qu'il y a du vin blanc La table peut être trop nord Mais non N'importe quoi Détail Ça y est Ça commence à me saouler Placez tous les ingrédients Dans le bol Et mélangez Fermez le couvercle de la soupape Appuyez sur ragoût Ragoût toutou J'en suis fou C'était dans quoi ça Je ne sais plus Quand le temps de cuisson est écoulé Mais on s'en fout A quel moment On met le vin Tant pis moi Je mets le vin blanc Dans le bol C'est pas le moment Jacques Il vient de venir me voir Ta mère Elle commence à Laver les finets Et voilà Placer tous les ingrédients Bah moi je les place Les courgettes Les patates Ah j'ai oublié de mettre l'huile Non bah l'huile Tu peux le mettre après Ouais Puisque tu vas mélanger De toute façon Donc c'est bon Regardez le sourire Ensuite Ensuite Deux cuillères à soupe Non non Jacques Oh non Entre ton père et toi Voilà C'est bien Ensuite Qu'est-ce qu'on nous dit Qu'est-ce qu'on nous dit Courgettes Oignons C'est fait Romain Le repas Vin blanc 50 ml C'est du vin blanc Exprès pour la cuisine Et dedans On a 25 cl Vin blanc C'est du François d'Aubigny Attends J'ai mis ça Pensant que c'est J'ai pas fait gaffe En fait Au lieu de mettre 50 J'ai mis 250 ml Au lieu de 50 Laisse tomber Alors est-ce que je peux en vider un peu Ça commence Bien sûr En fait 25 cl Ça fait 250 ml Et moi J'ai pas fait gaffe Sans type ml J'ai mis Et encore J'allais en mettre Une deuxième Je vais tenter D'en évacuer Je vais rajouter Un tout petit peu D'huile d'olive Qui a dû pareil S'évacuer Un tout petit peu Comme ça Reprends-toi Reprends-toi On continue Crème fraîche On a dit combien 200 ml Ah ah Tu vas pas me la faire Et bah pas de problème Donc je vais mettre Hop Comme ceci 20 cl C'est reparti Une cuillère Une cuillère À café De miel Une cuillère À café À café Et pas à soupe Je vais pas concentrer Un peu de sel Un peu de poivre Oh merde Oh merde j'avais trop bien Et là qu'est-ce qu'on fait On mélange Ça a l'air bon quand même Quand tu regardes comme ça Là ce qui m'inquiète Très honnêtement Maintenant c'est Quand je ferme Dès l'instant où je ferme le couvercle Vous allez être fier de moi Vous allez vous dire Elle a fait des efforts Hop Devant Et Fermé Ça ça maîtrise Déjà un peu Voilà Là je pense que c'est fermé Appuyez sur Rago Trois fois Un Deux Trois Vingt minutes C'est ça Puis sur Démarrer C'est parti T'es fière de moi J'ai pas fait de connerie J'aime pas du tout Le bruit que ça fait Il y a de la vapeur Ça ça doit être normal Mais je me dis Qu'il reste encore Une bonne dizaine de minutes Dites-moi que c'est normal Dites-moi que c'est normal Ça va pas péter Même Jack Il est en flip Vous entendez le bruit que ça fait Qui va venir J'ose pas me rapprocher J'ai peur que ça pète beaucoup Je ne fais pas du tout La bête pas du tout Pas du tout Ça sent bon par contre Je pense qu'il faut que j'attende Que ça fasse ce bruit J'ai mis sur or Après je vais évacuer toute la vapeur J'espère que mes patates Seront cuites On va tester la petite patate Déjà La fourchette Elle s'enfonce bien C'est très bien cuit C'est parfait C'est super bien cuit C'est bon Le seul truc qui manque C'est du sel J'en avais pas mis assez On va remettre un peu de poivre On va pas manger de ragoût Ils appellent ça le ragoût À 4h moins le quart Je ne vais pas manger ça C'est pour ce soir Donc j'imagine que je peux le laisser là Et je le mets tenir au chaud Je pense Trop bon Trop trop bon J'ai hâte qu'Eric y goûte Les petits oignons aussi Vous avez vu ils sont bien Attends je vais re-goûter La petite courgette Parfait C'est chaud par contre Mais c'est un manque de sel encore Vas-y je vais pas saler comme une Non j'arrête Ben voilà Je crois qu'on a réussi C'était comme ça Périlleux Zone de turbulence Mais à la fin Ça donne un truc très bon J'espère que cette nouvelle recette Vous aura plu Dites moi tout ça en commentaire Et évidemment Si jamais vous voulez Que je teste Tout autre chose Vous me le dites En commentaire Et je le ferai Voilà Ben je vous fais un gros bisou Je vous ferai un petit retour en vlog Savoir ce qu'Eric en a pensé Également Je vous embrasse très fort Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout Ciao